Gouvernement face à la presse Pour parler et parler de la presse Il y a des questions que nous avons posées Aujourd'hui, le professeur Moussa Balde a dit que le professeur Mbaye 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 rue est en기를 en te抓 comme une directrice signif a dit que les Français et Facebook Mbaye a dit qu'elle a dit Nous avons un taux de croissance de 1,5% en récession dans le bas. Nous avons un résultat très performant. Nous avons un résultat très performant. Nous avons une vision que le président Macky Sala. Nous avons des ingrédients. Nous avons des outils. Nous avons des outils. Nous avons des résultats. Nous avons des outils, nous avons des outils. Nous continuerons tout à l'heure, à répondre aux questions et bien nous nous FAIR au de McRTE. Nous avons des outils. Ils voulaient avoir des fa supporters, en LITERMANCE delegate, et nous avons avait concrètement des outils. Nous avons Strong Willi et Am Spe Patienten, qui rien de l'inti TEIS est réellementifié. Mais nous devonsikka Materie et Am Sur, de l'UNESCO. de l'économie maritime, il y a une disposition pour les questions que vous allez poser, il y a des réponses. Donc, nous avons un autre exemple, et nous allons redémarrer le gouvernement face à la presse. Nous avons une question de nous, nous avons en fonction de l'actualité, et les questions que nous voulons porter à l'attention de notre population, et les questions que nous voulons aussi, le centre d'intérêt dans notre pays. Bonjour à tous, d'abord une question, pratiquement deux de mes questions ont été prises en compte par certains de mes confrères, mais quand même je vais les poser. A vous, monsieur le ministre de l'Agriculture, on a vu, vous avez parlé de la levée des taxes sur l'importation de l'arachide, mais est-ce que cette option sera bénéfique pour les paysans ? Est-ce qu'elle aura un impact positif sur les petits producteurs ? Et à vous, ministre de la Pêche, Aron aussi a pris en compte cette question, c'est-à-dire le problème qu'il y a, ce qui s'est passé à Caillard, que pensez-vous de l'attaque contre le service départemental des pêches de Caillard, et que comptez-vous faire par rapport à ces situations ? Et à vous, monsieur le ministre des collectivités territoriales, permettez-moi de vous poser une question. Ce n'est pas encore l'ordre du jour, je le sais, mais est-ce que, par rapport au problème des cartes nationales d'identité à Kermassar, où beaucoup de citoyens risquent de ne pas voter à cause des changements intervenus avec le découpage de l'érection de Kermassar en département, qu'est-ce que l'État du Sénégal compte faire ? Je vous remercie. du port de Nayane. Monsieur le ministre, vous avez procédé à la pause de la première pierre, mais vous en êtes où avec l'étude d'impact environnemental et social qui doit évoluer les incidences du projet sur l'environnement et les populations, parce que jusqu'à présent, l'étude n'est pas disponible et il y a des experts qui prédisent une catastrophe écologique. Chère assistance, alors moi, j'ai trois préoccupations aux différents ministres. La première est posée au ministre de l'Agriculture. C'est notamment quelques confrères qui ont parlé de la taxe qui est supprimée, mais moi, je reviens sur le chiffre exact de la récolte de cette année. Monsieur le ministre, c'est quoi exactement la quantité récoltée sur l'arachide pour cette année ? La deuxième question, c'est justement on a entendu le cri de cœur, les inquiétudes des producteurs des Nyaï. Il semblait qu'une découverte a été faite dans la zone des Nyaï en Zircon. Ils craignent pour leur activité qui est aujourd'hui menacée par cette découverte parce que leur culture de légumes et autres est fortement menacée par cette découverte. qu'est-ce que vous pouvez leur dire en guise de rassurance ? La troisième question est posée au ministre de la Pêche. On a entendu les acteurs de la pêche et de l'aquaculture menacés d'aller en guerre parce qu'un délire a été agressé. Quelle assurance également vous pouvez apporter à ces acteurs de la pêche ? Merci beaucoup. Basiso Dabar, journaliste à ZICFM Saint-Yves. Bonjour, messieurs les ministres. Bonjour, monsieur le ministre. Monsieur le ministre des Pêches, j'avais deux questions mais l'une a été déjà posée par un confrère, la deuxième et la suivante. Le président de la République veut qu'on paye, que les impactés du Nyaï soient payés avant la fin du mois de février. Monsieur le ministre, à combien chiffre-t-on cette manne financière ? Merci. Je suis organisé M. Oumar Gueye, je suis le ministre de la Pêche, M. Ali Oundoy, je suis le journaliste de nos téléspectateurs et de l'auditérif pour nous montrer ce qu'il y a de la ville. Je suis le thème de la campagne de commercialisation. Je suis le thème qui a été tombé et j'ai vu le thème dans le verre. Je suis le thème et je suis le thème dans le verre. On se dit qu'il y a des prix planchers. Je suis le thème qui est dans le verre. Mais on s'est dit que les gens comparés à ces années passées. Je suis le thème dans le monde rural, équité avec le monde rural sénégal mou encomcom motak mou yobu koti prix bon boum koyou benak d'avis d'avis amna n'youti résultat eu un solo becati d'avis ligne un petit halis ou pounait n'arri téméri milliard tifran c'est quoi rennes boole n'avait bi n'avait bi beaucoup mingale et n'avait tout d'avis n'avait beaucoup mok ou pundak fou want et beaucoup mingale et n'avait dit passer n'avait boud normal là nam amna et gok khamene d'hormi hana manke mais amna et gok you bari bohane d'hormi n'émi n'y est normal là que l'une monotude n'avait normal du sénégal pas n'avait exceptionnel mais n'avait boud normal djoum tuwa inu waran yobouti producteur y madame qui wallou anglais wallou diou wallou matril agricole d'event n'anko n'inko don d'effet t bkati djot n'inti l'olou lumi indi moi production bigny amrène n'a boko mengale akboudao wanyé kouna touti wante boko mengale ak ane yi passe yo kouté bu maga magle chi par rapport à sonyou production agricole loulou mota gerté mom ligni har madame mongi million ak djurom bennete meri ton jouni ton lani harki gerté loulou lak mota gampagne de commercialisation amène conseil des ministres déjà amène n'yari vertiginao président d'af n'y instruire on n'y drôle n'an l'enni d'abord prépare campagne bi fayabou mou deme normalement mais n'y fayabou si be ligni am n'yari a t'y passé man madame bécat bi mom contana wantez huilié bi madame ni d'affaire du ligni mme lissana koss n'yom du niam gerté nous j'aimerais régler l'olou la graine gizna ni hene sa contexte mondiale bi mok regler contexte mondiale bi moylane madame nid gel gerté dico de gagne n'yom tamit bénéfice lignyoutte et gizna ni rennes bocholet nam gerté déjà amnachine touti d'esnafe touti donc n'y jende pour t'es du ligni n'y a qu'une deuxième chose bojale fi satan gertré pour yabou ke chine ligatant faydao dingue gane et trois fois l'olou pung moun ko yabou donc l'olmenta n'yom tamit renne n'yau à am jafé jafé ham geninak dao l'avenir fond de taxe taxe bobo c'était pour aussi équilibre parce que nid n'y danyo honne à mneu honne de n'y gel d'un jende son gerté d'aradou l'intifèque nous deft taxe taxe bobo madame durem benaderem kilombo yabou mou indil comme comme mou sénégal 9 milliard de francs cfa rennes visite à chambi de méni te gizna ni sonnacos ligny amon dao gerté de campagne bieb tu verrai qu'amène corinne gomne n'y voir n'y moune deft campagne ou normal même boudé exportateur et union y fi du aussi ligny d'un centre d'un n'y peu presque 27 mille tonnes gomne n'y boune continue ni bala campagne bidi dja ligny bougou d'entititio d'un n'y kède d'entitio l'olmota président de la république n'gabne de fayy mon homme chole lémi bougoumé bécat bi bou produire mou indulko djouloulko comme comme vous abonne wana qu'on moune permette mais les fonctionnaires bi kénéna kéné mouta bach mouta blénén néné gouvernement d'amboungen dinde taxe pité d'indin n'y ko pour que exportateur y ligny perte qui affaire transport ligny perte léné à gléné n'y om tamit n'y moune compétitif n'y moune djende de catébi parce que catébi bou baré barine te l'olmoy indi boulé par exemple aïe nicoe djende paris ou niu l'olmoy indi affaire un bapati ammé bakoulti bécati tegne n'y ko te hamgen de dao exportation mouni commencée le 15 janvée même si on savait que exportateur y commencée on n'y djende gare nèque de n'y auront l'oe l'air du n'y commencée djende lé tanko hamouni dat bouni exporté dat bi hamnen ko c'est que janna de gel nous commencez djorez certificat phytosanitaire boule antipermer madame visa mei visa i permet de grater sénégal ou gayna sénégal djorez dpv komasi nadi ddef légué bobo ensuite de nianon y ouwa nid taxbi presse nr la руblis tegne noko non comme que ni ni niom tomu de laghi toutes les conditions sont réunis pour qu'on puisse faire la guerre de cette terre de Ganakao. Parce que le mois de février, le mois de fin février, c'est bon. Et si on a aussi le mois de fin février, c'est bon. Je vois que je disais que la guerre de Paris est en train de se faire. Mais pourquoi est-ce que la guerre de Paris est en train de se faire ? Parce que la guerre de Paris est en train de se faire. Comme quelqu'un qui a gagné, qui a gagné, qui a gagné, qui a continué, c'est que la guerre de Paris est en train de se faire. Et que la guerre de Paris est en train de se faire, et que la guerre est en train de se faire. Donc, les Sénégalais, il y a personne qui a gagné avec les Sénégalais, mais l'essentiel, c'est que nous sommes en train de se faire. Et nous sommes en train de se faire. Il y a aussi des circonstances qui ont été en train de se faire au niveau des Niaïs. C'est ça aussi, parce que, dans le Sénégal, quand j'ai eu une école primaire, nous avons eu 5 millions d'euros. Il y a eu 17 ans. Et quand nous sommes en train de se faire en 2050, nous avons eu un peu de l'eau. C'est normal, parce que nous avons eu un tabac, il y a eu un peu de pétrole, 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 mais l'eau a eu une dépression sur le foncier, en particulier le foncier agricole. Mais quand j'ai eu une collectivité territoriale, j'ai eu un peu de pétrole parce qu'il y a eu un projet de PNDAT. Maintenant, j'ai essayé de faire une planification de l'Etat. J'ai eu un peu de pétrole, mais nous sommes en Sénégal. Nous avons eu un peu de l'EIT, nous avons eu un peu de pétrole, nous avons eu un peu de pétrole, et nous avons eu une récession. Mais ce que nous avons fait, si nous calculons la croissance, au mois de septembre avant nous récolter, c'était négatif. Mais la récolte, si nous calculons la croissance, nous n'avons que plus de 1%. Donc, ce qui nous a dit que dans le Sénégal, nous avons eu une récession, et nous avons eu une récession. Il y a eu un peu de pétrole. Il y a eu un peu de pétrole, et je n'ai pas eu un peu de pétrole. Parce que nous avons eu un peu de pétrole, dès que nous avons eu un peu de pétrole, et la production, nous avons eu un peu de travail à distance. C'est ce que nous avons fait avec un ordinateur. Mais si vous avez fait un peu de pétrole, il faut que vous allez vous faire un peu. C'est ce qui nous a fait confiner, la production de la production, et ce qui nous a fait, c'est que nous avons eu un peu de chers. Il y a eu un peu de chers. Madame, c'est un peu de chers. Quand nous avons eu un peu de pétrole, nous avons eu un peu de pétrole. La taux de pétrole, 389,750,000. Si nous avons eu un peu de 50%, ce qui nous a fait aussi. C'est pourquoi nous avons eu un peu de pétrole, parce qu'il y a eu un peu de pétrole. Madame le président, le président nous a eu un peu de pétrole, il y a eu de subventions. Il n'a eu qu'une certaine charge. Cela nous a eu de l'avis de trésor de Sénégal, 8 milliards d'euros pour nous nous en faire pour nous serrer à Paris, et maintenant nous sommes en Tche, à Paris, vous soyez dans la Vallée-Fleuve de Sénégal, pour nous produire de 5 ou 10,000 francs maximum. comme l'on a fait dans l'avion. La première, en termes de matériaux agricoles, je pense que le président de la République, l'on a un vrai modernisation sur notre agriculteur. Il a un programme pour enseigner pour mettre tout ce qui est administration sur le projet BOBU pour se montrer au Sénégal 700 tracteurs humains avec 50 moissonneuses attaées pour permettre au Sénégal, c'est-à-dire une agriculture moderne, diversifiée, et ce qui est tout. Merci beaucoup, chers collègues, pour vos réponses claires, pertinentes. A présent, je donne la parole à notre collègue ministre des Pêches et de l'Économie. Merci. C'est normal, c'est normal, parce que j'ai une actualité. Je suis le chef de service Bifanec. Ils sont toujours au Sénégal, et en tout cas, ils opèrent au Sénégal. Nous avons observé la biologie de la biologie de l'Union Européenne. Il y a des périodes qui ont pu atteindre la vie de l'Union Européenne pour continuer la vie. C'est ce qui est un projet que nous pouvons en parler, pour nous aider à nous aider à la Millionaire d'Ottawa. Est-ce que nous avons l'étude, nous avons le droit d'être pour mettre ce qui est déjà à nous parler, et nous avons le droit d'avoir eu à la personne, alors que ce soit l'étude de nous. Donc nous avons le droit d'être là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501